L'US Orléans-Loiret Football disputera ce dimanche son huitième de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Pour cette affiche face à la Périchonne de Châteauron, l'USO a dû changer ses habitudes. C'est vrai qu'on est sur une semaine particulière puisque je prends l'intérim sur les 19 ans cette semaine. Le coach habituel David Lemoyle est en voyage de noces cette semaine. On prépare le match comme n'importe quel match, à se focaliser essentiellement sur nous-mêmes et puis un petit peu aussi sur l'adversaire, on a quelques informations qu'on est en train de décortiquer au fur et à mesure de la semaine et puis qu'on va amener au fur et à mesure également aux garçons au cours des séances. On a vu que c'était une équipe qui était très athlétique, qui joue beaucoup les duels et on va s'adapter, travailler ça cette semaine, se préparer au milieu du match de ce week-end. Si le club du Loiret n'a jamais remporté cette épreuve, il a en revanche atteint les demi-finales il y a deux ans. Un souvenir bien présent dans la tête de Michael Ferreira qui revient également sur le parcours de cette saison. C'était une demi-finale face au Tour FC, puisqu'à l'époque j'étais au club du Tour FC. Donc une demi-finale de Gambardella pour l'USO il y a quelques saisons, avec déjà le coach David Lemohal habitué au parcours de Gambardella. Un parcours qui a débuté début janvier, surtout marqué par la victoire ici contre le LOSC, au tir au but, au terme d'un match qui avait terminé à 1 partout. Et puis au tour suivant, la victoire à l'extérieur à Carcalfou, débutant. Ce fait vraiment difficile, mais après il n'y a pas eu un très bon contenu, mais c'est la victoire qui compte pour manger. A l'instar de la Coupe de France, la Coupe Gambardella reste une compétition à part pour ces jeunes joueurs. Pour nous c'est une épreuve unique, c'est une aventure unique, une aventure humaine. On apprend. Pour ma part, c'est la première fois, la dernière fois que je la ferai. Pour beaucoup dans le groupe, c'est la même chose, donc on espère aller le plus loin possible. Pour les joueurs, déjà, je pense que c'est un parcours unique et singulier, dans lequel les garçons vont avoir pas mal de souvenirs, notamment quand plus ça avance et plus c'est marqué par des victoires. Déjà pour les joueurs, ensuite pour le club et notamment pour le centre de formation, avec son ouverture au 1er juillet dernier. C'est pas un événement, mais ça marque aussi cette ouverture. Du coup, c'est de prolonger l'aventure un maximum pour les garçons et pour leur parcours de formation.